Musique Pigeon Magazine On Air, votre émission Colombophile, tous les dimanches à 15h. Musique Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Pigeon Magazine On Air. Donc, merci de nous écouter sur la bande FM, sur le 95.1 ou par internet via pacifiquefm.be. Cette semaine, au sommaire de votre Pigeon Magazine On Air, nous vous proposons un débat sur la pratique de la colombophilie. D'y avoir aujourd'hui, sont passées ces inévitables évolutions. En effet, la pratique de notre hobby a bien évolué, promitié en un sport aussi compliqué que complet. Pour en discuter aujourd'hui, nous recevons André Liévin, un amateur de tintini, qui a connu la colombophilie dans ses années de gloire et qui a pris une longue pause et vient de reprendre le jeu à Pigeon. Nous écouterons son point de vue. Également au sommaire, la rubrique actualité et l'agenda des activités qui clôtureront ce 9e numéro. Alors, j'ai aujourd'hui à mes côtés Jean-Philippe Delmarle. Coucou, bonjour. Ainsi que Kévin Defossé. Bonjour Kévin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, je crois qu'on va embrayer tout de suite avec l'invité de la semaine. André Liévin, Liévin pour les... Liévin, Liévin, Liévin. Liévin, Liévin. Allez ma chérie, viens voir si c'est l'invité de la semaine. Liévin, allez, viens voir si c'est qui l'invité de la semaine. Héros, allez Abby. C'est bien, c'est bien. Asifix FM, week-end. Eh oui, l'invité de la semaine c'est André Liévin ou Liévin. 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 Ah ben voilà. Mais André, moi je... J'ai la chance de te connaître depuis un temps. Et je suis toujours appelé André Liévin. Ah non, c'est ça. Mais on t'appelle Liévin, mais on devrait dire Liévin. Liévin, exactement. Mais tu laisses dire tout le monde Liévin. Tout le monde, oui, je ne reprends pas. Enfin, c'est... Tu es nationalité française, pardon ? Française. Ah oui, ben donc si tu habitais en Belgique, ce serait Liévin. Liévin, oui. Liévin. Liévin. Qui est un prénom dans les Flandres. Oui, 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 oui. On avait d'ailleurs une très bonne colonie d'un amateur belge qui s'appelait David Liévin. Je ne sais pas si ça... Ça s'écrivait exactement de la même façon. Enfin, Liévin, évidemment. Et il jouait en Flandre, un peu au-dessus, entre court traits, la marque si je m'abuse. Et il était également, il est peut-être encore toujours le patron du Minoï. Donc, pour le situer plus... Et j'ai un petit souvenir, puisqu'on parle de la colobophilie d'hier et d'aujourd'hui, j'ai un petit souvenir avec David Liévin, c'est qu'il avait voulu procéder à la vente totale de ses pigeons. Et il m'avait donné rendez-vous à 15h chez lui, donc à Marc. Je ne sais plus si c'est Marc, mais enfin, c'est dans les environs de court traits. Et j'ai été avec Carlos Lozzi, qui soigneur actuellement à la colonie de Patrick Delruy. Donc, Carlos Lozzi, qui est un excellent soigneur. On était arrivés vers 15h. Et on était entrés dans cette fameuse maison de David Liévin. Et il s'éveillait. Il s'est broué comme ça. Il n'y avait pas tellement longtemps qu'il était rentré. Donc, il avait fait un petit somme sur le pouce. Et on n'a pas pu tellement parler de pigeons. Il y avait des demoiselles habillées sommairement, qui voyageaient. Donc, on aurait pu faire une émission pour les éplumes. Merci de se témoigner à JP de la dure vie du reporter colombophile. C'est vrai. Je pense qu'en partant de ton nom, André, on fixe un peu aussi le débat au niveau de l'origine, donc française, flamande. Et tu habites ici, en Wallonie, à Tintini. Donc, finalement, tu regroupes un peu. Un peu. Et la commune, tu es originaire en France ? La commune, je suis né à Bourgale. À Bourgale. Et tu as pratiqué la colombophilie, donc dans le nord de la France ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. J'avais un grand-père. J'habitais... J'ai perdu ma mère, j'avais 9 ans. Oui. Et on habitait chez ma grand-mère. Et mon grand-père était colombophile. Oui. Il était colombophile. De là, à venir... Et ça se passait où, ça ? À Bourgale. À Bourgale. À Bourgale. qui voulait se séparer, il l'appelait Lagache. Pourquoi ? Parce qu'il était... Nord et blanc, comme une pie. Voilà. Et il voulait se séparer. Et moi, j'étais tombé amoureux de ce pigeon. Et puis, il a dit, bon, pour ne pas le tuer, il l'a mis à Bordeaux. Et il a fait un super prix à Bordeaux. Et il l'a gardé, il l'a mis à l'élevage. Oui, c'est ça. Est-ce que, pour qu'on... Dans cette émission, on va essayer de faire un petit flashback pour voir d'où vient le sport colombophile. Est-ce que tu peux nous décrire le pigeonnier de ton grand-père, comme ça, pour qu'on essaye de visualiser... Peut-être, pour fixer tout à fait le cadre, demander à André l'âge qu'il a, comme ça, on met ça sur la ligne du temps. Voilà, 64 ans, on met ça sur la ligne du temps. Lagache, elle est de quelle année, Lagache ? Lagache, elle est... j'ai perdu ma main, tu dis, 60, dans les années 60. Donc voilà, c'est bien, je pense que c'est bien de... De situer, ça, probablement. Voilà, 58, 60, c'est ça. Et donc, là... Là, c'était un... bon, c'est comme... Il n'y avait que deux pigeonniers, hein, un pigeonnier à l'étage, bien aménagé, il fallait prendre un petit escalier pour arriver... Donc à l'étage de la maison, hein ? De la maison, c'est ça, oui, dans le grenier. Et une petite remise à côté, il y avait, en ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de pigeons, de pigeonniers, quoi. Oui, 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 oui. Ça fait combien de pigeons, à peu près, dans ce... 10, 12 pigeons, pas plus. Oui, il y avait peut-être 30 pigeons au total, quoi. Ben oui, quand on avait des pigeonniers de voeufs avec 8 casiers, c'était déjà énorme à cette époque-là. C'était déjà énorme. Oui, 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 oui. Et c'était tout à fait rudimentaire, mais très propre, très sain et sec, surtout sec, surtout sec, ouais. Donc les pigeons de ton grand-père volaient bien, c'était... Volaient bien, oui, 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 oui. J'ai encore ces résultats, j'ai deux résultats que j'ai gardés de mon grand-père qui sont encore chez moi. Ouais, ouais, je me souviens, ouais. Et qu'est-ce que tu retiens des soins et aussi de la place de la colombophilie dans le ménage, dans la maison, l'ambiance comme ça, au-delà des pigeons, au-delà des concours ? À quelle époque que tu veux ? L'époque de la gâche. L'époque, je ne me souviens plus tellement bien, non, c'était vraiment... Non, je ne sais pas, non. Mais plus tard, après, comment... Après, quand j'ai repris un pigeon, bon, ben... Donc t'as un premier contact dans les années fin 50, début 60, c'est ton grand-père. C'est mon grand-père, oui. Et puis la vie va t'amener, tu l'arrives directement à Tintini ? Nous sommes partis, je suis parti habiter à Bachy, après. D'accord. Et de Bachy, j'ai rencontré mon épouse qui habite à Rhum. Et puis, après que je me suis marié en 69, je suis parti habiter à la cité Henri-Soyer, à Rhum. À Rhum, oui. De là, j'avais toujours envie d'avoir des pigeons. Oui, c'est ça. J'ai voulu faire des pigeonniers, mais le foyer frontalier interdissait les pigeonniers poulaillers et ici. Dans une cité normale. Voilà, comme toute cité. Comme toute cité. Et là, on est en quelle année ? En 70. C'est ça. Et donc, pendant une dizaine d'années, l'idée de jouer à pigeon t'a accompagné sans que tu joues vraiment. Voilà, c'est ça, absolument. Et alors, quand je suis arrivé à Rhum, à la cité, à la cité, on ne pouvait pas vous faire de pigeonnier. Mais je voulais avoir des pigeons. Je voulais avoir des pigeons. Et puis, je me suis permis d'aller voir M. Gustave Golton. Ah oui. À Tadini. Et j'expliquais mon corps. Et plus de huit jours après, je recevais une lettre de la Fédération. Et une lettre de la commute de Rhum. En ce temps-là, ce n'était pas encore l'entité. Je ne pense pas que c'était déjà les entités. La commute de Rhum, j'avais l'autorisation de faire des pigeonniers. De poser des pigeonniers à la cité Henri-Soyer. De là a venu le début du jeu de pigeons. Du jeu de pigeons. Donc, tu as commencé à la cité Soyer. À la cité Henri-Soyer, à Rhum. C'est ça. Avec combien de pigeons ? J'avais deux petits pigeonniers, j'avais une douzaine de pigeons. Je pense que la taille du pigeonnier était réglementée, fortement réglementée. Fortement réglementée, oui. Fortement réglementée. J'avais des pigeonniers de peut-être 1m50 sur 1m80. Des petits pigeonniers. C'était quand même un accord exceptionnel, je crois, à l'époque. Et les voisins, ils réagissaient comment à cette époque-là ? J'avais des voisins qui n'ont pas trop réagi. Non, à ce point de vue-là, ils n'ont pas dit grand-chose. Ils n'ont rien. J'étais presque d'accord. Ce qui serait totalement impensable à notre époque. Absolument. Je pense que je ne pourrais plus le refaire. Et de là, j'ai commencé à... Pourquoi aujourd'hui ? Je suis un peu naïf comme ça. Tout simplement parce que André parle des années 70. Et dans les années 70, la colombophilie était encore quelque chose de bien ancré. Il y avait encore énormément d'amateurs de pigeons. Il y avait une culture colombophile qui plusait dans ces villages de marchons. Les maçons, Rhum, Tintini. Il y avait des familles entières qui jouaient aux pigeons. Et donc, avoir des pigeons, c'était tout simplement logique. Il n'y avait aucune appréhension des voisins. Mais petit à petit, avec la disparition des amateurs successifs, on est tombé dans un sport qui est méconnu. Et mal connu par la population. Et de ce fait, si dans une cité où la colombophilie était interdite, à notre époque, il y avait une demande, elle n'aurait absolument aucune chance d'aboutir. Et si elle en avait une tout à fait petite, elle serait repoussée par les voisins, par les riverains, par les voisins, de toute manière. J'invite les auditeurs qui auraient des témoignages par rapport à cette question-là, précisément contemporaine, des difficultés d'amener des pigeonniers, d'installer des pigeonniers à nous envoyer un message, peut-être sur le chat, Dimitri, le chat, ça va ? Le chat fonctionne, vous invitez. Voilà, c'est ça. Donc peut-être on aura un témoignage à confronter, toujours dans cette espèce d'aller-retour. Donc on revient dans le petit pigeonnier d'un mètre 80 d'André. Oui, j'en avais deux. Et que je reviens, pourquoi j'ai fait des pigeonniers là aussi, que les voisins n'ont rien dit ? Parce que dans l'environnement, il y avait des très bons colobophiles, comme je ne sais pas si Jean-Philippe Henri d'Orchis. Oui, oui, oui. Henri d'Orchis, Marquette, que depuis ce matin, je cherche ce prénom, qui ne me revient plus. Marquette ? Oui. Ah oui, je le vois, mais Robert. Robert Marquette, voilà, c'est ça. Voilà, mais tu vois la stage d'André. Jules Carré. Oui, oui, oui. Jules Carré, Marcel Lécoutier, il y avait là un environnement de clown. Marcel Lécoutier, c'était rhume, hein ? Oui, oui, moi j'habille, c'était rhume. Ah oui, 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 Marcel Lécoutier, c'était un personnage, il est disparu il y a une petite dizaine d'années. Une petite dizaine d'années. C'était un personnage absolument fantastique. Il y avait une colobophilie dans la région, donc c'est pour ça que les gens, ils connaissaient les pigeons. Il y avait quelques familles influentes jouées. Tu les rencontrais ? Robertis, Arthur de Goulin, et puis j'en oublie, même déjà Francis d'Orchis, qui habitait déjà à la Blenderie. Et qui ennuyait déjà les gens avec ses résultats. Il jouait déjà convenablement. Et je vais vous raconter une anecdote plus tard. Tu dis comment, quand on jouait convenablement, c'est comment ? Et puis il ennuyait les gens avec ses résultats. C'est ça, c'est ça. Alors aussi bien, j'ai fait des pigeonniers, puis j'ai commencé à jouer, puis voilà. Et quand tu parles de toutes ces figures, j'essaye de me projeter, moi je pense que j'appartiens, en tout cas moi j'ai une espèce de nostalgie de ce que tu viens d'écrire, c'est-à-dire une colombophilie inscrite dans le paysage, mais peut-être où il n'y a pas encore la télévision, et où elle a encore cette fonction sociale d'humains qui se rassemblent et qui discutent, et de colombophiles, qui finalement vivent ensemble les difficultés aussi de la colombophilie, où il y a cette espèce de foyer comme ça. Oui, il n'y avait pas que la colombophile. Tous ces noms-là, tu les rencontrais où ? Il n'y avait pas que la colombophile pour dire de rencontrer les gens. Il y avait la colombophilie, il y avait les combats de coq aussi. Tu as fait les combats de coq ? Non, 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 non. Il y avait les concours de pinceaux également. Oui, il y a les concours de pinceaux, pas mal d'activités. Alors, tous les gens aimaient les animaux. C'est pour là, de là, que je n'ai pas eu de voisin. Je pense que les gens aiment encore les animaux. De toute façon différente. pour les animaux domestiques, mais un peu étranges comme ça, exotiques et tout ça, c'était, ils triplaient, voire quadruplaient leur chiffre d'affaires. Je pense qu'il y a toujours... Oui, oui, oui. Après, bon, voilà, moi j'ai envie de lancer ça. Il y a aussi une question de... Le sport colombophile exige du temps et une continuité dans la présence aussi à la maison. Je pense que c'est dans notre société contemporaine. Il faut voir le temps où j'ai commencé à jouer et où l'heure actuelle. Oui, oui. Comme je te dis... Donc, je jouais à Rhum. Je jouais à Rhum. Mais on ne jouait que la vitesse. Et je cherchais encore des résultats ce matin en Gerville. Et le maximum qu'on est allé, c'est à Vierzon. Je suis allé à Vierzon. Et en ce temps-là, il n'y avait qu'une personne qu'on connaissait un colonneux qui jouait le long cours. C'était M. François Andrieux. Absolument. Il n'avait plus qu'il jouait vraiment le fond. À Rhum. À Rhum. Parce qu'à Tatigny, on avait la... Guelton, Du Bocage... Oui, oui, oui. Mais il n'y avait que François Andrieux. À Rhum. Nous qui habite... Je suis aussi habitant de Tatigny. Il y a une espèce de gloire quand même sur le village qui plane avec Du Bocage, Guelton... Oui, tout cela. Mais la famille Le Mène également. Il y avait Jules, Jean Le Mène. Jean Le Mène qui avait un café au coin de... Le local colombophile. Et je me souviens, parce que j'ai 51 ans, et j'ai encore la chance, malgré tout, d'avoir pu connaître... C'était la fin, mais c'était encore la très bonne époque de la colombophilie. On avait une entente qui s'appelait à l'époque R. Framont et Pluchat. Et moi, je faisais partie de l'essor de Framont. C'était l'essor de Framont. Et on avait plus de 50 membres, rien que pour la société de Framont. Chaque semaine, on organisait des mises en loge. Et on se réunissait dans la salle derrière. Les mises en loge, elles duraient des heures et des heures. Tout le monde buvait des verres ensemble. Il y avait une proximité beaucoup plus grande, une complicité beaucoup plus grande que maintenant. Pour faire la comparaison, maintenant, R. Framont et Pluchat, le groupement, ça s'est réduit en peau de chagrin. Il y a pour ainsi dire peut-être une cinquantaine d'amateurs, mais pour l'ensemble du rayon de demi-fonds en plus. Ils sont venus s'ajouter Tintini, la granerie. Tintini, c'est devenu un désert colombophile maintenant. Quand on pense aux noms des amateurs qui y vivaient, c'est impensable. Oui, avec des concours nationaux qui continuent à augmenter leur contingent. Donc, de moins en moins de colombophile. Oui, mais ces concours de vitesse étaient des concours nationaux chaque semaine. Voilà, c'est ça. C'était la vitesse. C'est ce que je voulais te demander. Combien il y avait de pigeons ? Tu me disais que tu avais retrouvé des résultats ce matin. Quels étaient les comptes ? Ce matin, je cherchais sur Gerville, il y avait 767 jeunes. 767 jeunes. Mais ça, ça ne réussissait que les pigeons pour un C2 de Tintini et Rhum. Non, 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 non. Sur l'entité, c'était un... Je ne me souviens pas qu'est-ce que c'est. Ça ne pouvait en aucun cas être comparable à la rentente de demi-fond maintenant. Non, c'était 2 ou 3 petites sociétés qui s'unissaient. Oui, c'est ça, qui arrivaient à avoir un concours où il faudrait aujourd'hui réunir toutes les sociétés de demi-fond pour avoir, je crois, 800 jeunes. C'est à peu près ça, le plus gros concours de demi-fond. Il faut déjà qu'ils fassent bon avant qu'on ne les perde pas et qu'ils fassent bon... Oui, enfin... Non, c'était plutôt des concours de vitesse. Des chantilly, des rambouillets, des cides, des lodes... Et au niveau des soins, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils... Parce que je voudrais dire avant ça que quelque chose qui m'a toujours frappé à chaque fois que je t'ai rencontré, c'était ça, cette espèce d'émerveillement devant toute l'activité qu'il y avait parfois au niveau des soins où il y a parfois quotidiennement des soins spécifiques qui sont donnés aux pigeons et on avait l'impression que tu découvrais un truc ou que... Enfin... Une offre, tu pourrais dire. Oui, c'est ça, quelque chose d'absolument énorme et moi, j'ai presque grandi avec. J'ai une espèce de vague souvenir de... Dans les années 70, le soin des pigeons... Oui, c'est ça, le soin des pigeons. Le soin des pigeons, comme je t'ai dit, enfin, je reparlerai après, mais le soin des pigeons, c'était tout à fait... Bon, nettoyage du pigeon, c'est tout. La nourriture, on n'avait pas toutes ces sortes de nourriture diététique, dépuratif, ici et là. On était basé sur l'élevage et un peu de pigeonaux, c'est tout. Mais l'élevage, on avait... Les soins, c'était... Je pense que les soins, c'était moins que... Pour comparer avec l'heure actuelle, pour comparer avec l'heure actuelle, on prendra tout simplement les fameux sacs de mélange Mariman qui étaient vendus en sacs de 5 kilos. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Mais moi, quand j'ai débuté à Pigeon, j'allais chercher mon pigeon, est-ce que je peux dire la marque naturelle ? bref, c'est dit, au magasin Rigalo, à Rhum. Oui. Par 5 kilos. Oui. On vendait 5 kilos. Après, je suis allé à Éplechin chez Simons. Il est à Simons. Oui, qui était con l'obofile aussi. Est-ce qu'il ne serait pas décédé ? Non, non, non. À moins que ce soit ce matin, alors. Ah, non, je pensais bien que j'avais lu son renom. pas bon. Alors, je vous invite à une petite pause musicale. Donc, on se retrouve tout de suite dans 5 minutes. Donc, Bonnehem. Très bien. Très bien. La Cédic SM. La lundi visite de la semaine, c'est toujours André Liéven. Donc, je dirais Liéven. Maintenant André, voilà, Liéven. Et donc, on attend toujours. Je voudrais la réponse de l'année de Sunny de Bonnehem. Et je ne crois pas que c'était la musique qui passe au Mignoy. Ah, dans les années 70, septembre, septembre, enfin, septembre, je crois. C'est ça, mais là, on était en quelle année ? Donc, tu es à la... Septembre. Voilà, la cité... Cité abrissoyée. Soyez à Rhum. Septembre. Et on a une quinzaine de colombophiles qui débattent du concours de la veille. Et il y a cette espèce de foyer où on disait la colombophilie est inscrite dans le paysage chez tout le monde. même ceux qui ne jouent pas connaissent la colombophilie. Je crois que c'est ça que tu voulais dire, JP. Ah oui, Il y avait beaucoup de voisins de colombophiles qui venaient voir tomber les pigeons. beaucoup de personnes étaient mordues avec la colombophile. Ça, c'est certain ça. Et le rapport ? Parce que je suppose qu'il y avait des colombophiles qui jouaient mieux que d'autres. Et quel était le rapport au niveau de la rivalité ? Parce que je me souviens de Frédéric Becken que nous avons interviewé à Fugard qui disait qu'il y avait beaucoup d'argent notamment dans les concours sur la Belgique et pourtant une franche camaraderie. alors qu'on aurait pu croire que quand même quand il y a un colombophile qui joue très fort il prend un peu l'argent des autres. Ça peut poser problème encore aujourd'hui au niveau de la constitution des rayons et tout ça. Et à cette époque-là comment ça se vivait ? Ça se vivait qu'il y avait l'argent aussi. Il y avait l'argent. Il n'y a aucun doute. Je connais des... Oui, oui. Il y avait l'argent. L'amour du pigeon mais c'était surtout l'argent. Le classement parce que le classement faisait l'argent mais c'était l'argent. Quand tu dis l'argent ça veut dire la première motivation de certaines personnes c'était l'argent. De jouer à pigeon c'était souvent l'argent. Et toi, non ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça c'était un amusement. Tu peux nous donner... Qu'est-ce que tu aimes dans la colombophilie ? Très simplement comme ça. Les pigeons, les pigeons, le son... Pourquoi plus... C'est dur à dire pourquoi spécialement un pigeon ou bien un éleveur de lapin ou des poules aussi mais les voir voler les concours, les voir revenir des concours. Là, le... C'est pas facile. Ou ne parvenir. C'est aussi se confronter à l'inévitable. Oui, oui. Mais là, la question, là, c'est... J'ai l'impression qu'on n'en finit jamais avec cette question. Enfin, moi, en tant que colombophile, pourquoi on joue ? C'est quand même... C'est vrai. C'est assez étrange. Non, mais on pourrait aimer... Enfin, il y a d'autres amateurs qui aiment les pigeons et qui ne jouent pas les concours forcément. Les amateurs de haut volant, ces pigeons d'exposition, on voit des magnifiques spécimens lors des expositions en viticol. C'est une autre façon de pratiquer. Ce sont aussi des colombophiles d'une certaine façon. Mais ils n'ont pas le besoin comme nous, de jouer, donc de voir revenir leurs oiseaux. Je pense que c'est celui qui aime bien les pigeons, aime bien d'abord les soigner, les mettre au coco pour dire de les voir revenir, faire des prix, c'est certain. C'est compliqué. Oui, c'est... Il y a un contact avec la nature, avec quelque chose de vivant et un peu continuel et toutes les contraintes que ça donne. Je pense à ceux qui pourraient ne pas connaître c'est une contrainte. C'est certain, c'est une contrainte. Ça dépend. C'est une contrainte. Oui et non, une contrainte qui n'est pas vécue quand même en tant que telle parce que moi, je ne me dirige quasi jamais avec les pieds de plomb aux pigeonniers. Bon, c'est peut-être un peu plus difficile en hiver avec les froids durs, avec la neige, mais c'est toujours un véritable plaisir d'aller... Et c'est comme ça pour la majorité des colombophiles. Je crois que c'est pour toi comme ça, André, également. Le partage avec les pigeons, c'est quelque chose qui vient juste après le partage avec la famille mais qui est aussi important, qui est aussi nécessaire à la bonne santé de la personne qu'est le colombophile pour pouvoir cheminer. Il y a un colombophile qui m'a dit récemment, je lui posais cette question pourquoi tu joues parce que voilà, comme je me la pose, je la pose et il me disait à l'hiver quand je n'ai pas beaucoup de choses à faire, ça me tient. C'est quelque chose qui me tient, ça me fait lever, il y a une espèce... Je pense même que la contrainte parfois peut tenir, faire tenir... Moi, j'ai appris avec Guylain Brimant qui jouait parfois dans un état physique, même de maladies très avancées et j'ai été le premier témoin de voir ce feu du jeu. Là, nous sommes le 10 mars, il y a une espèce de chaleur, le feu arrive, la saison arrive, même la façon d'envisager l'été, je crois, chez un colombophile, elle est liée à la saison des pigeons au vol en perspective. C'est toute l'année déjà. C'est toute l'année, oui. Ça, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de peut-être appréhender le jeu de pigeons simplement et à l'époque ? Quand est-ce que tu as déménagé de rue Matantini ? En 87. En 87. Et là, tu as directement installé un pigeonnier ? Non. Quand j'habitais à Rheim, je continuais à jouer à pigeons et j'ai acheté ma maison en 87. J'avais toujours, bien sûr, j'ai transformé ma maison. Je suis habité à Tatinia en 89. J'ai fait un petit pigeonnier, je suis revenu, mes pigeons m'ont toujours suivi. Et de là, bon, j'ai transformé ma maison et puis j'ai recommencé à jouer 25 ans après. C'est ça. Oui. Tu as mis 25 ans pour transformer ta maison ? Non, non, mais je me suis dit je préfère, tout en ayant mes pigeons, je préfère dépenser mon argent. Donc, pendant 25 ans, tu n'avais plus de pigeons ? J'avais des pigeons mais je ne jouais plus. Donc, les pigeons étaient présents en pigeonnier baguier, non ? Et je les déclarais tous les ans. Ah oui ? Ah oui. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es remis à la colombophilie ? Oui, parce que j'ai fait la connaissance des colonneux puis je l'ai dit... En allant au bistrot, alors ? Non, pas spécialement au bistrot, en racontant, puis voilà, non. Mais ça aussi, la place du café, la place du bistrot dans la vie sociale a aussi changé. non, non, maintenant, oui. et puis j'avais des pigeons puis je m'occupais des... Je m'occupais, je regardais les résultats, je regardais ici, j'ai l'homme et je dis et pourquoi pas moi ? Et puis j'ai recommencé il y a deux ans. Ça t'a toujours gratté quelque part ? Ah oui, oui, mais quand j'ai recommencé, je suis retombé à la maternelle. C'est-à-dire ? Ah ben, que je ne connaissais rien du pigeon. Donc, tu continuais, si je saisis bien ce que tu nous racontes, tu continuais à suivre les résultats de pigeon, la vie colombophile. Les résultats des... Mais tu n'étais pas... Donc, toi, tu donnais à manger de l'eau et du grain et de l'eau. Voilà, c'est ça, sans plus, sans plus. Mais tu ne t'intéressais pas, donc, on pourrait dire, au reportage ou à tout ce qui avait très... Ah si, si je m'occupais de tout. J'écoutais, j'écoutais, je dis, tiens, est-ce qu'un tel a fait prix ? Qui est-ce qui a fait prix à ce compte courant ? Oui, mais dans ce reportage, on parle forcément de l'alimentation, des médicaments, non ? Tu ne t'attardais pas sur ce point-là ? là-dessus, je n'avais aucune... Non, 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 je... Oui, donc tu as coupé les ponts, donc pendant 25 ans, tu n'as pas vu l'évolution ? je n'ai pas vu le... Non, non, c'est pour ça que je crois que c'est intéressant de voir André qui découvre... Pendant 25 ans, et puis quand je suis revenu à... Donc, à Tatiné, quand j'ai fait les pijons, les bons pijonniers, avec les pigeons qui m'ont tout le temps suivi, les rats, je ne serais même plus de... Par exemple, tu as toujours eu des pigeons à la maison, mais la vaccination pour la paramexovirose est obligatoire ? même pas. Non, non, j'ai déclaré la fédération et pour avoir... pour être... en ordre, en ordre. Et après, bon, ben... Donc, tu n'avais aucune idée de ce qui pouvait se passer ? Aucune idée, aucune idée. Et quand j'ai commencé à jouer à pigeon, je me suis dit, oh là là... comme je répète, j'étais en maternelle. Donc, c'est là, on est en quelle année la première fois ? Il y a deux ans, donc. Il y a deux ans, il y a deux ans. Et comment ça s'est présenté, cette façon de se retrouver en maternelle ? Parce que je me suis dit... Bon, j'ai mis... j'ai enlogé mes pigeons, je dis, tiens, ils ne sont pas là, je ne fais pas de prix, et bon, ben, j'en faisais quelques-uns, mais j'ai dit, pourquoi pas moi ? On en était toujours avec du grain et de l'eau à ce moment-là, alors ? On était toujours avec du grain et de l'eau, et puis... Mais quand, je précise, je ne cherche pas à vouloir faire dire qu'on donne des produits complémentaires ou quelque chose pour stimuler, ça veut dire qu'il n'y avait pas de médication, pas de médicaments nécessaires dans le cas de la tégoménieuse. Mais pas seulement le produit pour... Non, non, mais pour soigner les pigeons. Oui, je pense que c'est bon. Surtout, alors, une chose que j'ai appris, c'est que toutes les différentes sortes de grains que je ne connaissais pas. Moi, c'était à... J'allais acheter mon sac de mélange 4 saisons. Et donc maintenant, si peut-être qu'on vient poser les choses concrètement, comment tu envisages maintenant l'alimentation, maintenant en 2013 ? Comment tu vas préparer ton équipe ? Tu as combien de bœufs ? Combien de jeunes ? J'ai 9 vieux. 9 vieux, 8 jeunes. J'ai 8 jeunes d'un an. Et 43 jeunes. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir, donc, tu dis, tu commences à jouer il y a 2 ans avec la vie méthode grain et eau. Voilà, c'est ça. Et au bout de combien de semaines tu te rends compte que tu n'avances pas ? Ça va vite. Au bout d'un mois, au bout du résultat des concours, je dis, oh là là là, il y a autre chose à donner. Et puis, par l'intermédiaire de connaissances, donc, je pourrais le dire le nom. J'ai un copain Frédéric Leclerc, c'est lui qui m'a un peu lancé. Quand une fois il est arrivé chez moi, il y a vu mes pigeons sur le toit en disant, André, il y a longtemps qu'ils sont sur le toit. Il y a bien 2 heures, rentre tes pigeons, rentre tes pigeons. quelques conseils, quelques lois, quelques lois, une petite alimentation du veuve, du veuve-vage, de la diète, du super... Oui, c'est ça, je pense qu'il y a à la fois les produits, il y a tout ce suivi-là. Et le management. Et le management, je crois qu'il... Il y a ça aussi... Même la préparation des pigeons, je me suis aperçu que pour mettre un pigeon, par exemple, à Orléans, il ne fallait pas le prendre... Si tu en avais 10, tu en avais 10 dans le pigeonnier, il ne faut pas mettre automatiquement les 10. Ça veut tout même dire qu'en 25, 30 ans de pratique, parce que 25 ans auparavant, tu jouais de cette façon-là. Et... Et... Tu faisais ton quota de prix. Oui, oui, j'ai fait... Donc, ça veut dire qu'il y a eu un changement phénoménal dans la façon de manager les pigeons. La rapidité des concours et... La rapidité des concours et tout. Je crois qu'il faut sortir du contexte grain et eau comme ont toujours la façon de le préciser certains en mettant en doute la parole. Mais c'est surtout le management qui était tout à fait différent. C'est ça. Le management est tout à fait différent. Et alors, bon, bien sûr, il y avait moins de pigeons. Tous les colores bouffés, ils n'avaient pas le nombre de pigeons et de pigeonniers qu'on a à l'heure actuelle. Quand ils voient ces pigeonniers de 15, 20, 30 mètres de long ou bien des 150 pigeons, en cette année-là, en 70, on n'avait pas... Je ne connais pas des colonneaux qui avaient autant de pigeons que ça. Il y avait exceptionnellement chez les grands amateurs de renom ou Romain Dubonca, j'avais de fort belles installations d'ailleurs. Gustaveuilleton avait toute une série de pigeonniers de vœufs. C'est impressionnant. Mais c'était très rare de voir plus d'un pigeonné de vœufs. Un pigeonné de vœufs avec 8 ou 12 vœufs. Oui, c'est ça. Et c'en était tout. Oui. Oui, c'est ça. C'est de toute façon pour maintenir les cons d'argent tels qu'ils sont aujourd'hui, avec le nombre concret d'affiliation à la fédération, il faut que le nombre de pigeons part tête de pipe. parce que maintenant, je trouve que ça continue. Même le petit amateur qui n'a pas forcément une ambition énorme va à quand même beaucoup de pigeons. C'est de plus en plus rare d'avoir plus de pigeons. Je me suis aperçu que si on part avec 10 jeunes et quelques vieux et quelques jeunes et Erling, on ne va pas loin. Ça dépend. Tout dépend de ce qu'on recherche. Tout dépend de ce qu'on recherche. mais pour préparer par exemple pour préparer un bourge, il faut le préparer. Raconte-nous à l'heure d'aujourd'hui, tu dois préparer bourge, qu'est-ce que tu fais ? Il faut d'abord pour un vieux, tu ne peux pas partir avec un seul pigeon ou deux pigeons pour préparer un bourge. Il suffit que 8 jours après, 8 jours avant, il y a un problème et puis tu ne le mets pas. Il faut que ce pigeon soit prêt. Alors, oui, non, il faut plusieurs pigeons. Combien pour arriver jusqu'à Bourge ? Combien d'étapes préliminaires par exemple ? Il faut au moins une préparation de deux ponts, deux ponts, deux orléans facilement et après, pour Bourge je ne peux pas aller. 5-6 concours avant. Je vais devoir vous couper malheureusement pour un petit interlude musical. On se retrouve comme d'habitude dans 5 minutes. Donc, je vous invite à écouter Shy, mais si celui de Red Hot Chili Peppers can't stop. Pigeon Magazine on Air, votre émission colombophile tous les dimanches à 15h. Alors, nous revoilà sur l'antenne dans notre émission Pigeon Magazine on Air. Donc, si vous avez des questions à poser, André Liévin, ou si vous souhaitez poser des questions sur l'évolution de la colombophilie, si vous trouvez que ça a pris de l'ampleur au niveau des soins de la colombophilie, des soins quotidiens, nous invitons à poser vos questions sur le chat donc pigeonmagazine.be slash on Air O-N-A-I-R et là, vous avez un chat à votre disposition pour nous poser vos questions. Tout de suite, je laisse la parole à Kévin. Mais là, on était, on arrivait avec André sur la manière dont il appréhendait la saison 2013 et puis donc, je pense que ça y est, elle commence à frapper à la porte cette saison 2013. Comment tu l'envisages là ? Aujourd'hui, en 2013, après ce parcours là, après ces 25 années à tenir des pigeons et puis là, c'est quoi tes ambitions ? Mes ambitions, c'est plutôt le demi-front. Donc, bien sûr, avec mes jeunes pigeons, il faut les mettre en vitesse et après, les mettre sur bourges ou sur des concours de demi-front. Donc, quand tu dis demi-front, c'est bourges, c'est déjà, donc, les nationaux. Plutôt les nationaux que la vitesse. C'est ce que j'envisage plus. On peut remarquer aussi qu'au niveau de l'évolution de la colombophilie, il y avait, comme on le disait tout à l'heure, un fort ancrage dans la population et un jeu de vitesse. La grande majorité des colombophiles étaient des vitessiers. Aujourd'hui, de plus en plus, et là, on le voit encore aujourd'hui avec André, l'attraction, vraiment, les concours qui deviennent, qui attirent le plus de pigeons, beaucoup, beaucoup de colonies s'orientent même et s'organisent en fonction de son calendrier, c'est le calendrier des concours nationaux. Oui, on n'a plus... Oui, je pense que où je suis placé à Tattini, question vitesse, je n'ai pas beaucoup d'avantages. Enfin, si, si, si on prend exemple sur certaines personnes qui sont opéreurs à prendre, font des prix quand même. Mais... Tu parles de Francis Dorchy. Je parle de Francis Dorchy. C'est le premier à prendre. On peut le dire parce que c'est vrai que dans cette discussion-là, il est un désargument puisque... Oui, par rapport à certains qui se trouvent à Trempleuve ou à Ertin, Marquin, nous, Tattini, où je suis placé de l'autre côté du bois, tu es bien là pour le savoir. En vitesse, ce n'est pas notre... Mais globalement, le fait de... J'aime bien qu'on dise ça aussi parce que c'est simple éternel, je crois, la question sur le rayon, le jeu de vitesse, les mieux placés, les moins bien placés, l'avant-main, l'arrière-main et là, on a quand même un Francis Dorchy qui est, je crois, la plus courte distance du concours et qui peut même dominer des concours en vitesse. Donc, il y a effectivement le fait d'être mieux ou moins bien placé un plus fort mais il y a toujours parfois des... Il faut du pigeon aussi. Il faut du pigeon aussi. Mais moi, où je suis placé, je ne vois pas le résultat. Quelque chose de positif pour moi en jouant en vitesse. où je suis placé. Donc, ton ambition, c'est les concours nationaux cette année ? Les concours nationaux, oui. Mais pour les concours nationaux, il faut obligatoirement passer par de la vitesse. C'est absolument... La vitesse et le petit demi-fond. Et le petit demi-fond. Ça, c'est... Il n'y a pas de secret. Moi, j'ai envie de demander à André, donc, qu'on parlait de la différenciation des étapes, de la façon de jouer auparavant avec maintenant. Je ne vais pas lui demander ce qu'il va faire pour la saison... Ce qu'il projette pour la saison 2013. Mais comment il soigne ses pigeons actuellement par rapport à avant ? Qu'est-ce qu'il a apporté en plus ? Qu'est-ce qu'il fait maintenant qu'il ne faisait pas auparavant ? Qu'est-ce que je ne faisais pas avant ? Je soignais les pigeons, je nourrissais au blé et à l'eau. Au blé pur ? Rien que au blé ? Non, 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 non. Mais je prends pour dire comparaison. Le blé et de l'eau. C'est tout. A l'heure actuelle, il faut autre chose que du blé et de l'eau. Et quoi ? Donc un bon mélange. Mais ça, les bons mélanges se trouvent n'importe où. Un bon mélange, ça se trouve partout. Ça se trouve partout. Mais il faut plusieurs sortes de mélanges. Pigeonneux, pigeonneux, le veuvage, le diète, le super... Bref, pas mal de mélanges pigeons. Là, tu vois, tu envisages le processus parce que je pense que Damien avait parlé de cette dépuration du pigeon aussi qui était une évolution aussi dans le sport. C'est-à-dire qu'avant, on dépurait tout de suite le pigeon pour le renourrir en fin de semaine. Et Damien expliquait qu'aujourd'hui, comme il y a des pigeons qui vont toutes les semaines à 400 kilomètres, il fallait retaper et faire retrouver au pigeon très vite sa capacité à s'entraîner pour envisager le concours. Oui, mais ça inclut une dépuration au retour quand même. Oui, mais rapidement. Rapidement, d'accord. Rapidement, oui. Mais je pense qu'il y a une vraie différence. J'ai été à l'école d'un veuvagiste comme on disait avant qui nourrissait à la boîte d'allumettes et au dépuratif jusqu'à ce que les fientes deviennent liquides. C'est-à-dire vraiment qu'on voit que le pigeon élimine... Alors que je crois que, Damien, dès le soir du retour, on est à 50% dépuratif, un dépuratif contemporain, j'ai envie de dire, c'est-à-dire avec du maïs, un bon dépuratif et puis un 50% de veuvage. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'entre en ligne de compte énormément de... énormément, enfin, en toute proportion gardée, d'apports extérieurs au grain, c'est-à-dire des produits complémentaires comme... Il en existe énormément sur le marché. C'est ce qu'on n'avait pas dans les années 70, on n'avait pas tous ces produits. Ben non, on donnait du lébattu ou... Du lébattu et dans l'eau, dans l'eau, j'ai un beau frère qui travaille dans l'agriculture en France qui me disait mais du vinaigre. Je mettais, j'ai tout le temps mis du vinaigre dans l'eau de mes boissons. Et à l'heure actuelle, bon, tout a changé. Comme je vous ai dit, en deux ans quand j'ai recommencé, je suis retombé en maternelle parce que j'étais dépassé. J'ai une question ici de Eric sur le chat qui dit après deux ans de repratique, consultes-tu le vétérinaire en 16 ans ? Oui. Voilà. Est-ce que tu faisais avant ou pas ? Non, pas du tout. Donc il y a aussi un suivi sanitaire maintenant qui est mis en place. Sanitaire, oui. Et alors, bon, déjà, je recommence parce que c'est les grains qui m'ont posé la question. Est-ce que je donne ça ? Je donne ça. la quantité de l'acide. Maintenant, je commence mais je suis en primaire maintenant. De la maternelle, je passe en primaire. C'est pas mal en deux ans quand même d'habitude. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais donc, il y a tous ces produits du gris, des algues, des pierres, des cides, des lords, des machins pour l'acidité de l'eau. Tout, tout. Tu as un petit carnet ? Tu as un petit carnet ? J'ai un petit carnet. J'ai un petit carnet que je note la date. J'ai fait ci, j'ai fait là. Et puis, bon, il faut noter. À 64 ans, on peut l'avoir. Est-ce que tu tiens compte de tous ces apports que tu ne faisais pas auparavant pour examiner tes pigeons et est-ce que ça te donne des renseignements sur comment ils évoluent par rapport au passé ? Ils évoluent par rapport au passé quand même. Quand on donne un peu plus de... Désons, il faut être... Il n'y a pas que seulement ça, mais il faut regarder le... Moi, je me suis aperçu que je ne regardais pas les pigeons assez... assez près. Il faut être dedans et il faut les regarder. Il faut les écouter. Surtout les écouter. Et j'ai pris l'habitude de temps en temps le soir. Le soir, quand il fait noir. Je vais écouter. J'écoute. Et un bruit, un bruit, un pigeon qui siffle, un pigeon... J'y tiens, lui, il y a quelque chose. Et c'est ça, à l'heure actuelle. À mon avis, si je peux intervenir, les meilleurs amateurs vont, tout au moins ceux qu'on a reçu jusqu'à présent, vont déceler ce bruit bien avant qu'il y ait sifflement. Ça, c'est... Ça, c'est mon avis personnel, mais ça ne va pas aller, ce qu'au sifflement chez des casards, chez des barthes... Oui, mais je pense que, comme Damien me le rappelait... Mais oui, ils sont déjà en secondaire. Il y a fallu 20 ans. Non, il y a... Comment dire... Je pense qu'avant de pouvoir le déceler, avant, il faut pouvoir le déceler, ce qui est déjà... Parce que ça, moi, ça me donne beaucoup d'espoir, ce que dit André, c'est-à-dire que la colombophilie, elle a changé, mais le fait que le niveau ait augmenté oblige aussi à se livrer pleinement à sa colombophilie, c'est-à-dire à aller jusqu'à le soir écouter ses pigeons. C'est aussi... Ça peut être, je crois, un des intérêts futurs. C'est-à-dire... Moi, je ne veux nullement décourager André, mais... Non, 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 mais que je veux dire le soir, le soir, parce que la journée, on n'est pas toujours là. Avec le nombre, quand on a 5, 6 pigeons, c'est facile, c'est facile, mais quand on a une 20, 30, 30 ou 40... Ça y est, je crois que ce n'était pas le cas, c'est la première année où tu as 40 pigeons. Oui, c'est ça, c'est la première année que j'en ai autant. C'est un peu trop, mais enfin, je n'aime pas le surplus, mais j'ai la place d'en avoir autant, donc ça va, mais le nombre va vite diminuer. Oui, et puis je pense que là aussi, si tu as... C'est une constatation que tu as faite, je me souviens, l'an dernier, où effectivement, il suffit d'avoir un concours un peu difficile et je pense qu'on perd, alors on en élève plus, mais je pense qu'on perd de plus en plus de pigeons, donc il suffit d'avoir un concours difficile avec une quinzaine de pigeons et il nous en reste très peu. J'ai perdu 18 pigeons l'année passée sur un concours. Il faut voir aussi, on est à une époque où on élève peut-être un peu trop facilement et qu'un peu n'importe quel pigeon. Beaucoup d'amateurs font une tournée, la première tournée des Hattifs, donc en décembre, janvier, avec tout, donc tous les voyageurs, tous les reproducteurs. Mais moi, je suis persuadé, à part chez des amateurs chevronnés, les grands champions qui ont une qualité plus grande, un pourcentage plus grand de qualité, que c'est une erreur chez les amateurs qui ne sont pas certains déjà des produits qu'ils peuvent récupérer chez leurs reproducteurs. Et on donne encore un travail supplémentaire aux voyageurs avec tous les risques que cela peut comporter. Déjà, les pigeons ne sont pas entretenus de la même façon, les femelles de veufs sont en général un peu délaissées, donc on élève un peu avec tout et forcément, selon moi, il y a beaucoup plus de déchets dans les petites colonies en raison de cette façon de faire. Donc ça, je crois que c'est peut-être un point que les jeunes amateurs, les débutants doivent tenir. On ne peut pas élever que n'importe quoi parce qu'on risque d'amener des tares plutôt qu'autre chose aux pigeons, tout simplement. C'est pour ça que je crois que pour l'émission pour Pigeons en Air, le fait de suivre aussi ce rapport entre le nombre de pigeons et le prix remporté va être quelque chose d'important en tout cas pour moi pour simplement montrer comme tu viens de le dire à des jeunes colombophiles que ce n'est pas une fatalité d'être dans l'industrie, qu'il y a peut-être moyen, je dis bien peut-être parce qu'aujourd'hui quand même les grosses colonies gonflent, enfin augmentent. Pour moi, une des références au niveau du nombre ça reste Maurice Cassard de Nechin qui est quand même un des plus gros palmarès national et qui n'a jamais transformé son Pigeonnier. C'est tout simplement quelque chose qui est fait en bonne intelligence et on voit que Grégory, le fils, marche exactement dans les traces du père donc c'est une bonne façon de jouer aux pigeons c'est ce qu'il faut c'est ce à quoi il faut tendre mais ce n'est pas toujours évident expliquer aux jeunes que ce n'est pas le nombre qu'il va les faire jouer en champion ils auraient même plutôt tendance ils devraient essayer d'avoir tendance à avoir moins de pigeons et ils pourraient se débrouiller beaucoup mieux avec moins de pigeons avec tout ce que cela engendre comme frais en moins comme travail en moins et on pourrait repasser à ce moment là vers une colombophilie qui serait plus un loisir qu'une profession accessoire comme ça le devient pour beaucoup. Oui et peut-être moi je pense que ça vient plutôt c'est plus un loisir ça vient professionnel ça vient professionnel en certains cas mais pas en tous les cas moi je vois Kevin il joue avec une dizaine de pigeons il s'amuse énormément oui il y a un amusement aussi moi c'est un amusement professionnel enfin bon il y en a un nombre récent quand même c'est des professionnels je pense moi j'en ai aussi très peu mais aussi je crois qu'il y a des questions de tempérament mais je pense que je le fais pas ce ne peut pas dire que c'est un loisir mais comme tu viens de le dire la logique m'a amené en avoir peu pour pouvoir avoir l'oeil avoir le temps nécessaire que pour consacrer beaucoup de temps au détail enfin petite chose c'est plus cette logique là qui a fait que je pense vraiment qu'il y a une question de tempérament mais je pense que c'est important de dire comme tu viens de le dire JP que pour des jeunes colombophiles qui se lancent de pouvoir se dire que c'est possible avec peu parce que ce que je voudrais faire passer c'est que ce n'est pas une fatalité d'avoir beaucoup de pigeons pour s'illustrer dans des gros contingents c'est bien des cas non seulement ce n'est pas une fatalité mais une grave erreur trop de pigeons non j'ai j'ai un j'ai un oncle enfin j'avais un oncle il est décédé ici Michel Langrand de Flynn-les-Raches donc un amateur français un amateur français 400-500 pigeons deux soigneurs pigeonnier il y en avait partout je lui ai dit pourquoi tu as ton pigeon ton pigeon permet de faire plus de prix m'a dit c'est tout relatif tout est relatif j'ai dit bien sûr et bien sûr il mettait 120 130 pigeons 120 pigeons 200 pigeons et les résultats étaient là mais enfin tout est relatif oui tout est relatif et je pense c'est pas ici enfin je respecte totalement les gens qui en élèvent plus parce qu'ils investissent dans des pigeons dans des pigeons et parfois je pense vraiment qu'il y a une question de l'environnement je pense qu'il y a des gens qui se mettent une pression aussi sur le nombre parce qu'il y a un nombre à soigner que c'est une fatalité que si tu vas à deux heures en retard quand tu entends le bruit d'un pigeon dans un pigeonnier de 40 mètres où il y a 400 pigeons ça fait du bruit c'est un professionnel c'est pour ça que je dis qu'il y a des professionnels parce que quand je suis allé je dis voilà tu vois ça ici c'est des pigeons de chez Kasser ça c'est un pigeonnier de pigeons de chez Airbots de là des Hollandais d'ici de là tu vois c'est là c'est des professionnels alors on va faire une petite coupure musicale on se retrouve dans 5 minutes alors Rita Mitzoko Pigeon Magazine en Air votre émission colombophile tous les dimanches à 15h voilà nous revoilà enfin on a eu un petit problème technique mais c'est reparti donc il est 4h06 il nous reste une grosse demi-heure je crois d'antenne donc je repasse le relais à Kevin oui oui tout va bien Dimitri c'était pas mal cette petite musique qui a duré j'espère qu'on a vu à la webcam André-Elié Venn qui nous a fait un merveilleux petit pas de danse ici dans les studios de Pacific FM j'espère qu'on l'a vu à la webcam dans les studios et donc nous étions je vois que le débat sur le nombre le nombre de pigeons suscite des réactions sur notre chat il y a un peu des deux apparemment il y a des gens qui défendent très fort ce que tu viens de dire avec le fait de commencer avec pas beaucoup de pigeons aussi il y a quelqu'un qui disait parce qu'on est plus vite dégoûté quand on a 40 pigeons à soigner et que ça va pas que quand on a peu et il y a aussi des gens qui réagissaient en disant qu'il y avait des très très bons colobophiles qu'il y avait 30 veufs mais moi j'ai envie de dire que 30 veufs aujourd'hui c'est devenu presque la norme c'est un petit colobophile à l'heure actuelle 30 veufs c'est ça tout a changé 30 veufs c'était pas beaucoup mais je crois que si on veut que la colobophiles continue dans l'avenir il va quand même à un certain moment donné falloir faire un petit peu machine arrière si on veut continuer à jouer à pas de frais donc pas devoir exposer énormément d'argent pour pouvoir participer au jeu de pigeons parce que ça en devient très difficile en certaines situations je pense qu'aujourd'hui on a évoqué le mot juste avant le mot professionnel où il y avait cette chose là et je pense que dans le débat de l'évolution de la colombophilie le fait qu'aujourd'hui des pigeons soient vendus à ce prix là je pense que les premiers pigeons qui ont été vendus c'était au Japon les premiers acheteurs étaient des japonais c'était début des années 80 je crois donc le fait qu'aujourd'hui il y a des colombophiles qui ne sont pas professionnels mais qui gagnent leur vie avec les pigeons il y a très nombreuses années que les pigeons sont vendus dans les pays au pays du soleil levant mais ça se faisait jusqu'à présent en quelque sorte sous le manteau il existait quelques intermédiaires en Belgique en Hollande et tout ça a été remplacé et mis au grand jour par Pigeon Paradise et puis pas mais c'est pas Airbots je crois au tout début Airbots c'est Médonis il y a énormément de courtiers en Pigeon qui proposait des pigeons mais est-ce que ça n'accélère pas le processus de la construction de méga colonies qui ont des résultats en termes financiers de l'argent à prendre si mais c'est lié à l'époque aussi parce qu'il n'y a plus personne qui peut se comporter on dirait petitement il faut pouvoir se mesurer aux autres et on croit que pour pouvoir se mesurer aux autres il faut être à arme égale avec eux et investir de manière exagérée peut-être qu'il y a une sensation aussi et je pense qu'il y a une sensation chez les colombophiles lambda les moyens de ne pas être à armes égales justement de ne pas lutter à armes égales devant ces méga colonies qui parfois mettent un nombre de pigeons je me souviens d'avoir déjà on a déjà discuté André comme ça on discute au bout chez moi près du colombier et souvent il y a les grands noms qui peuplent notre conversation ils font aussi partie un peu à l'instar du football où on parle des grosses vedettes des petits clubs et puis après on parle du club du club local il y a de plus en plus j'ai l'impression quand même c'est à dire si on veut rivaliser avec ces galors on est obligé d'agrandir notre colonie c'est là le débat voilà c'est ça moi je pense sinon je ne le ferais pas mais je pense que ce n'est pas forcément vrai comme l'a dit je pense que parfois on est plus efficace avec moins de pigeons avec moins de pigeons mais oui mais avec moins de pigeons il faudrait facteur chance mais dans ce débat là il y avait une remarque de Jean-Marie Populaire que je voudrais donner parce qu'il m'avait interpellé il y avait une autre raison au fait d'agrandir le nombre de veufs c'était la volée au niveau de l'entraînement l'entraînement avec un nombre plus conséquent de pigeons étant plus plus important plus important ça se faisait avant parce que les colonies étaient beaucoup plus nombreuses les volets de veufs s'entremêlaient et il y avait une activité plus grande qui régnait parce qu'il y avait des pigeonniers de toutes les deux maisons il y avait un pigeonnier c'est ça c'est ça actuellement pour un village on s'est trouvé un seul colombophile pour un village moi je le vois je suis seul et il faut que je lâche mes vieux et mes jeunes d'un an ensemble pour que ça vole raisonnablement si je lâche mes 8 vieux il y en a un qui se pose tout de suite l'autre qui vole donc pour avoir une ambiance dans la volée c'est ça que j'ai commencé à prendre aussi depuis deux ans ça serait intéressant de voir à partir de quel nombre de pigeons parce que là aussi dans les volets de pigeons je trouve ça assez beau parce que ça part du ciel mais de se dire qu'avant c'était les petites colonies de tout le monde qui se rassemblaient pour faire un entraînement conséquent et aujourd'hui il faut avoir chez soi beaucoup de pigeons ils ne se rassemblaient pas réellement il y avait plus d'animation c'est ça il y avait la colonie un tel qui partait l'autre qui suivait il y avait une espèce de jeu dans le ciel qui s'organisait ça et ça aussi j'ai bien connu il y a une quarantaine d'années c'était fabuleux à voir une fois que l'heure de la volée des veuves ils se rassemblaient c'était très beau à voir dans ces types d'émotions là c'est les quelques jours de cette semaine où il a fait beau je me suis demandé si un non-colombophile voyait que tout d'un coup en tout cas à Tintini on voit les volets comme ça ça commence à repeupler le ciel et tout à l'heure on a parlé des grains et on parlait des produits complémentaires on disait que c'était une des grandes différences aussi c'est la multiplication des produits complémentaires mais j'ai envie de dire une multiplication qu'on n'arrête pas toutes les saisons il y a des produits nouveaux et toi quelle est ta ligne de conduite par rapport à ces produits complémentaires la ligne de conduite c'est que il faut que pour jouer à pigeon pour faire des prix il faut que les pigeons soient en santé absolument en santé et les avoir en santé il faut opérativement passer par ces produits là que ce soit pour la trichomonias pour la voie respiratoire là on est dans le domaine médicamentaux on n'est pas dans les produits complémentaires voilà complémentaires si on revient aux complémentaires il y a tous ces produits dans le commerce ça mais toi les tiens ceux que tu utilises que tu as peut-être éprouvé que tu as retenu dans toute la gamme qui est énorme 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 tu n'es peut-être pas obligé de dire le nom si tu veux garder ton secret si tu as un secret tu n'es pas obligé de le dire André je n'ai pas de secret je n'ai pas de secret non produits complémentaires ben non tous les produits à vente dans le commerce tu donnes tous les produits en vente dans le commerce non pas tous mais non certains les oui qu'est-ce que vous appelez vraiment produits complémentaires le grit levure de bière bois c'est ça oui c'est ça il y a un choix énorme il y a un choix énorme il y a un choix énorme tous les jours tous les jours matin tu leur donnes ça l'après-midi tu dois donner ça mardi matin ça mardi soir ça non il y a juste un petit problème c'est qu'il n'y a plus de place alors dans la brevoire pour mettre de l'eau voilà c'est ça et dans la mangeoire pour mettre du grain ça c'est problématique si levure de bière voilà levure de bière vitamine érale le grit tous les jours enfin tous les jours bon oui oui si avec moi il faudra en donner tous les jours mais celui de la veille il va aussi le vitamine érale tu contredis André tout à l'heure tu disais qu'une des grandes différences c'était la professionnalisation du sport et je pense que justement dans les détails on revient dans les détails c'est à l'heure actuelle comme ça qu'on peut y arriver à mon avis celui de la veille est encore bon c'est une grosse progression il y a quelques années celui du mois précédent était encore bon si je m'abuse c'est ça il n'y avait pas ces produits chez toi auparavant il n'y avait pas ces produits chez toi il y a 25 ans il n'y avait rien du tout mais c'est ça je trouve que là c'est vraiment intéressant alors maintenant on est obligé on est obligé de donner ces produits il n'y a pas de secret je crois que c'est intéressant par rapport aux détails en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai je suis né dedans c'est peut-être pour ça que je crois qu'il faut rechoisir tout le temps pourquoi on fait le jeu colombophile parce que ça engage toute une série de sacrifices et tu disais la famille tout à l'heure mais j'y trouve un lien entre le colombier et la famille évident mais le fait de tout ces détails donc que l'évolution ne soit pas que en grosse ligne il y a plus de pigeons il y a plus de produits il y a plus de il y a aussi je pense au niveau peut-être je suis naïf mais je pense qu'au niveau du management comme tu disais au niveau du regard sur les pigeons au niveau de la motivation au niveau du veuvage au niveau de la relativité de l'instinct sexuel par rapport à l'instinct de territoire il y a des choses aussi précises où on se rend compte qu'on est arrivé à un tel niveau qu'il faut une attention un engagement humain dans sa passion très important qui peut être aussi dans cette société qui a soif de sensations ça peut être des sensations très fortes de soigner des pigeons avec assiduité avec précision et tout d'un coup récolter le enfin voir son pigeon arriver en tête ou pas d'ailleurs mais et on est obligé de passer par tous ces produits là je ne sais pas par tous les produits ça j'en suis pas certain tu as dit voie respiratoire et moi tu as dit trichomania et puis tout de suite voie respiratoire et j'aime rappeler que parce qu'il faut prendre des références justement au niveau du top donc j'aime rappeler qu'en 2010 Damien Barthe qui a fait le premier national à Argenton et qui a fait une campagne avec sa veuf fantastique n'a pas traité pour les voies respiratoires j'aime bien le dire parce qu'il y a aussi une espèce de fatalité chez l'amateur où quand ça ne va pas on soigne dans beaucoup de cas on peut se demander si ces produits ne sont pas donnés aux pigeons dans le but de tranquilliser l'amateur plutôt que d'améliorer la santé du pigeon moi je dirais plutôt c'est à l'écoute des autres colonneux ils disent les autres colombophiles oui ah tu devrais donner ça ah tu devrais donner ça tu ne donnes pas ça pourquoi tu ne donnes pas ça et puis voilà alors tu dis si tu le donnes c'est un bien tu penses que tu fais bien si tu ne donnes pas tu dis pourquoi je ne l'ai pas donné oui mais là je crois André qu'il faut il faut savoir relativiser et remettre les choses bien à leur place succomber à la publicité si tu lis la publicité qui a trait au sport colombophile donc à tous ces produits qui sont sur le marché chaque jour tu vas lire quelque chose d'un produit qui va te donner plus d'assurance que celui que tu as lu la veille je crois qu'il faut pouvoir arrêter un choix entre guillemets et s'y conformer sans succomber aux sirènes de la tentation parce que on ne fera dans la majeure partie des cas qu'abîmer la santé du pigeon abîmer son état financier et finalement abîmer sa passion pour les pigeons également là tu as donné un mot qui est vraiment je crois un mot de notre société contemporaine c'est publicité et je pense que c'est aussi un défi à l'amateur dans ce foisonnement de pouvoir tracer sa route et je pense que c'est une des qualités des grands colombophiles c'est de pouvoir avoir confiance Grégory Cassart parlait de la confiance des veufs en début de saison et là en vous écoutant je pensais à la confiance du colombophile de suffisamment avoir confiance en son regard en sa sensation et de ne pas céder aux sirènes et je pense que c'est et là aussi on peut y voir un enseignement sur le mode de vie au delà des pigeons oui mais moi je dirais même un peu plus loin que la simple pratique médicamenteuse peut-être il faudrait ne pas succomber bien sûr à cette publicité de toute cette multitude de produits mais également à la publicité qui consiste comme actuellement à vanter plus que de raison tous ces pigeons champions et que d'une certaine manière il est impossible d'encore jouer aux pigeons si on n'a pas ces mêmes lignées il faudrait revenir à une pratique plus convenable de la colombophilie et la pratique la plus convenable de la colombophilie exigerait d'abord élever ensuite jouer ça c'est un vieux proverbe qui était dans tous les livres colombophiles il faut réapprendre il ne faut pas vouloir gambader très vite avant de savoir marcher et aller chercher ces pigeons chers sur tout ce qui est proposé sur internet ou autre mais il faut regagner l'instinct d'éleveur savoir créer une colonie capable de voler et avec les possibilités qu'on a actuellement moi je crois que tout le monde est capable de se doter d'une base valable à charge alors à celui qui peut se doter de ce matériel de savoir perpétuer cette qualité et là on revient la satisfaction serait bien plus grande plutôt que de connaître la gloire avec des pigeons acquis chèrement et pour lesquels on n'a pas fait un travail phénoménal finalement on ne profite que des bienfaits des autres apprendre à pouvoir élever son matériel soi-même et c'est possible il faudrait retrouver cette envie de progresser d'abord chez soi mais il y a quelque chose dans ce que tu dis là je pense qu'il y a les colombophiles comme tu l'as dit à la fois vendent un produit font des résultats pour vendre le produit et avoir un revenu supplémentaire pour moi tous les colombophiles qui sont importants ont une responsabilité par rapport à ce que tu viens de décrire c'est à dire à comment on vit le sport colombophile je connais des gros amateurs qui font des gros résultats qui ne sont pas forcément heureux dans leur pigeon parce qu'une vente ne s'est pas réalisée parce qu'autre chose qui est complètement à côté de leur colonie donc je crois qu'il y a d'ailleurs je crois que monsieur Philippens de Pigeonry avait fait une étude sur comment ce que le colombophile retirait de son sport et il n'y a pas que le résultat il y a toute une série de paramètres et je pense qu'aujourd'hui encore avec l'idée ce colombophile qui se lancerait et qui pourrait trouver par rapport à avant où il y avait peut-être peu d'informations très peu de médicaments très peu de produits aujourd'hui il y en a tellement que c'est un que le dans le en jouant au pigeon on se rend compte aussi de l'époque dans laquelle on est et je reviens sur la confiance de pouvoir se dire comme tu viens de le dire c'est possible avec ses pigeons avec son regard en tout cas de construire sa propre colonie mais c'est certain et sa propre façon de jouer et je pense que c'est aujourd'hui où on demande de la croissance où on demande une espèce de il y a une pression comme ça sur tout le monde cet endroit où on gère peu comme tu le dis avec peu de pigeons mais avec un un gros engagement humain on peut retirer aussi beaucoup plus quand on il suffit peut-être il suffit peut-être de déplacer les points de pression les mettre allez je vais prendre un bon résultat de n'importe quel colombophile s'il peut remonter à 5-6 générations et retrouver des unions qu'il a fait personnellement le résultat la satisfaction on est décuplé quand même on peut tous se doter avec un peu de bonne volonté d'une petite colonie casar chez soi je prends le nom casar parce que c'est quelqu'un qui travaille une souche depuis très longtemps et qui retrouve ses oiseaux de départ les meilleurs oiseaux qui l'ont fait connaître on peut tous travailler de la même façon et essayer d'avoir des résultats probants le tout est de savoir où on veut s'arrêter dans la satisfaction certaine de plus en plus à notre époque on est totalement insatisfait quoi que ce soit qu'on entreprenne donc ça c'est aussi mais c'est vrai mais là aussi je pense que c'est là ce que je voulais dire sur une différence avec avant et aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui le résultat et le niveau a tellement augmenté que faire tant de sacrifices pour ne pas faire beaucoup de prix voilà c'est ça tu le disais tout à l'heure ça devient difficile ça devient difficile oui ça devient difficile et donc on est obligé de trouver des plaisirs à se dépasser aussi oui quand je reviens j'ai commencé j'ai recommencé il y a deux ans bon on reprend avec tous ces produits et tout ça oui avec le pot de pigeon que j'ai je me répète je me suis j'ai déjà dit tout à l'heure on est obligé de passer par là c'est peut-être une opinion pas trop pas trop mais le minimum mais le minimum mais de toute façon on va suivre je parle pas de doping je parle rien du tout je parle rien que la santé du pigeon pour la santé du pigeon je pense que c'est qu'est-ce que j'ai appris peut-être que je me trompe je sais pas on doit voir faire une émission d'ici 5-6 ans c'est ça et voir si tu n'as pas changé d'avis à ce niveau là moi je suis persuadé que la qualité des pigeons prime à la qualité absolument oui oui mais après il y a des éleveurs des grands éleveurs qui parfois élèvent beaucoup pour pouvoir trier plus vite avec Damien on avait évoqué ça parce que j'ai été témoin quand je suis arrivé je ne connaissais personne et c'était le joueur et je voyais sa capacité à maintenir un haut niveau dans le jeu accéléré et maintenait ses critères de sélection très précis puisqu'il y avait un jeu très soutenu donc je pense l'équilibre entre ce que tu viens de raconter JP sur la solidité de la base se créer une base et chose très importante que tu as dit ne pas vouloir courir ne pas vouloir sprinter avant de marcher mais aussi cette tension qu'il y a avec la nécessité de jouer les pigeons pour pouvoir les trier parce que qu'on garde 6 couples ou 25 si on met 5 à 6 années à trier au départ 6 couples d'élevage ça va faire vite beaucoup de pigeons alors qu'il y a parfois des éleveurs qui élèvent beaucoup mais qui tuent beaucoup il y a aussi ce rapport là mais c'est toujours aussi comme tu le disais quand on a 25 couples d'élevage c'est une autre paire de manches pour soigner un élevage de qualité et maintenir une qualité au niveau des soins la base de jouer à pigeon c'est avoir des bons pigeons la santé et c'est là que je me dis pour avoir la santé il faut le petit plus c'est tout de l'eau et du blé ça ne suffit pas du blé peut-être pas mais de l'eau il ne faut pas beaucoup plus en tout cas ça j'en suis persuadé donc on va se retrouver dans 5 petites minutes donc on se coupe pour un petit interview de musical donc Shakira je t'aime à mourir on se retrouve donc dans 3 minutes 39 exactement à tantôt nous revoilà donc sur antenne nos deux chroniqueurs et notre amitié du jour donc André Liévin donc je laisse la parole à Kevin oui on va on va essayer de faire de conclure un peu l'émission ensemble je pense que en tout cas ce qui me saute aux yeux aujourd'hui c'est que j'ai l'impression qu'on a moi en tout cas j'ai entrevu 2-3 pistes aussi à l'éternel débat avant c'était magnifique et aujourd'hui c'est pas bien du tout et tout ça j'ai l'impression que c'est pas aussi clair que ça qu'il y a des choses qui a des intérêts à la colombophilie aussi nouveaux que le fait que la qualité des concours et du pigeon augmente peut aussi être à la longue quelque chose qui peut être un bien et pas forcément qu'un mal enfin voilà je voudrais demander à André pour conclure comme ça et puis pour avoir la conclusion de JP ensuite depuis ces 2 années où tu as repris quel est le souvenir comme ça qui te frappe ou quelque chose que tu retiens et qui t'a décidé définitivement fait colombophile que j'ai un souvenir d'arrivée de concours ou d'anecdotes dans ton pigeonnier depuis 2 ans pas spécialement parce que je n'ai pas fait là beaucoup de concours des anecdotes je me suis pas mal débrouillé depuis 2 ans ça va ça marche des anecdotes non mais pas forcément au niveau des résultats ou peut-être un pigeon auquel tu étais attaché ou un pigeon non non ça va non est-ce que tu donnes des noms à tes pigeons non absolument pas absolument pas tu leur parles à tes pigeons je peux non je peux pas dire je leur parle mais je sais reconnaître tes pigeons comme une personne âgée m'a dit si tu ne connais pas le numéro de bac de ton pigeon c'est pas la peine d'avoir de pigeon d'accord alors pour ça que je suis bien avec mes pigeons je suis je suis souvent avec mes pigeons je suis souvent avec mes pigeons peut-être trop et je le sens que ils savent que je suis là c'est ça ouais c'est ça tu sens le rapport concrètement avec tes pigeons ouais même les jeunes quand je les ai pris au départ ici mes 40 jeunes je suis plus souvent dedans et je vois qu'ils sont ils sont plus calmes ils sont plus calmes ils sont ils ne bougent pas ils sont c'est peut-être pour ça tu disais je vais jamais avec les pieds de plomb mais je pense que c'est vrai que quand on ouvre la porte du colombier les veufs et les vieux non bon j'y vais le matin le soir quand je passe je jette un oeil mais les jeunes faut être dedans oui donc tu fais allusion Kevin et ça me fait penser à une un dicton enfin quelque chose qu'avait dit mon copain Fermin Schleininger qui était un un très grand champion probablement un des plus grands champions colombophiles en France il disait que devant chaque pigeonnier il fallait disposer un grand bac un bac dans lequel avant d'entrer au pigeonnier il fallait déposer ses frustrations ses peines ses douleurs ses états d'âme et qu'il fallait rentrer avec un esprit neuf et un coeur tout jeune tout propre dans ses pigeons et qu'à partir de là on pouvait envisager des résultats et Fermin a fait d'excellents résultats donc je crois qu'on pourrait chacun à sa manière fabriquer une petite boîte et la mettre peut-être pour certains une très grande boîte et la disposer devant le pigeonnier et y déposer tout ce qui n'est pas utile d'emporter au pigeonnier ça serait peut-être une conclusion pour moi ça oui et ça aussi ça entre dans notre débat sur au-delà des produits complémentaires au-delà du nombre ce lien invisible de l'amateur avec les pigeons ça me rappelle ici que Philippe part d'une boîte et en septante je mettais dans le pigeonnier une boîte une boîte en bois avec du sable du rein dedans j'ai refait ça mes peufs si vous savez qu'est-ce qui s'amuse dans ce bac en bois avec du sable du rein du propre sable du rein c'est inélugeable dedans je jette du grit ou de machin c'est incroyable donc tu mets ça dans le pigeonnier j'ai fait ça un bac à sable un bac à sable un bac à sable avec du sable du rein et ils sont là-dedans beaucoup mieux que dans les champs c'est un peu normal donc André nous parlait du fait qu'il était en gardienne qu'il venait de monter en primaire donc c'est tout à fait logique qu'il y a un bac à sable un bac à sable c'est ça c'est ça mais je pense que la décontraction chez les veufs et tous les moyens d'arriver à les détendre et d'avoir plus d'impact c'est important mais ça sera le peut-être on pourra faire une émission là-dessus en tout cas ce grand pot j'espère que notre émission va aider à la construction de tous ces grands pots exactement de pouvoir séparer les frustrations qui sont inhérentes au jeu parce que c'est un jeu où on a de l'espoir et on est déçu et les grands comme les petits sont déçus et de pouvoir séparer ces choses là que ces frustrations n'interviennent pas parfois dans les décisions mais qu'on puisse aller au-delà et envisager notre sport comme un bien commun à tous il faut tout simplement apprendre avoir du plaisir au pigeonnier sinon la pratique de la colombo-finitielle n'engendre que des des frustrations des problèmes des envies des jalousies ça ne sert à rien de continuer et apprendre peut-être un grand à revenir peut-être petit je pense qu'on va on va on va se terminer sur cette phrase tu peux nous la redire André un petit couloneux il veut devenir grand un grand n'a plus envie de revenir petit donc dans 4-5 ans nous accrandirons la porte du studio André et la modestie fera partie de ce qu'on devra déposer dans le parc également oui tout à fait je crois qu'on peut clôturer peut-être quelques nouveautés quelques news il y a l'agenda j'ai l'aéroplane de Rochefort à la salle des variétés à Gemelle c'est le 23 mars à 2013 et l'aéroplane de Rochefort propose dès 18h 18h30 une journée colombophile d'avant saison sans doute la dernière avec au programme une vente de bons pour pigeonneaux un dîner une tombola et de la bonne humeur donc voilà c'est à 18h30 à Rochefort et donc c'est à la salle des variétés à Gemelle c'est l'aéroplane de Rochefort et ça se passe à Gemelle et c'est le 23 je crois c'est ça 23 mars alors moi le 17 du 3 l'entente frontalière remettra donc ses prix la remise de prix aura lieu le dimanche 17 mars vers 17h à l'ancienne gare de Ouam Aubry-Brisfeuille une présence est obligatoire naturellement pour recevoir son prix et alors ce sera également l'occasion pour les amateurs de la région d'encoder leurs bagues électroniques donc c'est Fabien Le Turc qui s'en charge il a deux dates de programmée donc le samedi 23 mars à partir de 9h30 à Burry pour les vieux et pigeonneaux et un second encodage sera organisé également début mai avant les premiers concours à pigeonneaux la date sera communiquée en temps utile donc prochainement nous ne manquerons pas de vous en avertir on vous laisse et on vous se rejoint donc la semaine prochaine au revoir à tous à la semaine prochaine au revoir Pigeon Magazine On Air Votre émission Columbefield tous les dimanches à 15h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada